Auzubillahi minashaytanirrojim Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina muhammad nilfadihlima urliq wal khatimi nima sabaka wa ala alihi wa sahbiyadima'in rabbisharhali sadari wa yassir li amri wa hulul haqudatam min lisa niyafqahu qawli chers frères et sœurs nous répondons avec notre rubrique à savoir ils s'interrogent au sujet de la religion après une longue interruption dont nous nous excusons d'ailleurs sachant qu'effectivement nous avons été pris par nos obligations personnelles et professionnelles qui nous empêchaient justement de continuer cette série. Donc incha'Allah nous revenons avec toujours des questions qui nous ont été posées par vous et à laquelle nous tentons de répondre d'une manière succincte pour que justement on trouve la substance du faqh de l'imam Malik dans des réponses qui sont courtes et qui vont essayer incha'Allah d'être les plus profitables à la majorité d'entre nous. Donc encore une fois c'est une sœur qui nous pose une question d'ailleurs j'en profite pour féliciter les sœurs en général parce que la plupart des questions que nous recevons sont des questions de nos sœurs et cela montre justement que les femmes ont un intérêt très grand et très important pour la religion et alhamdoulilah c'est un bon signe sachant que ces femmes là sont bien sûr celles qui portent les enfants de cette ummah et qui éventuellement les élèvent et que bien sûr comme on dit dans certains pays dont le mien, quand la mère est sur le bon chemin, l'enfant forcément est sur le bon chemin ou bien le contraire quand l'enfant est sur le bon chemin c'est uniquement parce que sa mère elle-même était sur le bon chemin. Donc c'est encore une félicitation pour nos sœurs qui montre beaucoup de préoccupations pour les affaires de la religion. Donc la question qui nous a été posée aujourd'hui par une sœur c'est justement par rapport au thème du mariage toujours qui nous demande est-ce que l'enfant donc l'enfant qui naît d'un mariage secret est-ce que donc l'enfant qui naît d'un mariage secret est considéré comme un enfant de zina est-ce que cet enfant qui naît d'un mariage secret est un enfant de la fornication ? Donc il faut savoir déjà de quoi on parle quand on parle de mariage secret c'est ce que les fuqaha appellent nika hussir à savoir le mariage qui est caché on va dire un mariage qui est caché cela veut dire que donc dans l'avis prépondérant dans notre madhub puisqu'il y a effectivement deux avis l'avis prépondérant dans notre madhub c'est le fait que le mariage secret c'est un mariage où on a demandé ou plutôt les deux époux ont demandé aux témoins ou bien se sont entendus entre eux pour que ce mariage ne soit pas ébruté c'est-à-dire qu'ils vont se marier mais ils vont demander aux personnes qui sont présentes ou bien s'entendre entre eux de sorte que le mariage lui-même ne sera pas ébruté et que les gens qui étaient présents n'en parleront pas de sorte que ce mariage ne devienne pas public donc c'est ça le nika hussir et le nika hussir bien sûr est un mariage qui est bâti c'est un mariage qui n'est pas licite de conclure et c'est un mariage qui est haram à conclure et c'est un mariage qui est nul c'est-à-dire qu'il est nul dans le sens où il y a une condition du mariage qui n'est pas remplie c'est la publicité le mariage doit être public et le mariage, le fait que le mariage soit public est ce qui le différencie du zina de la fornication puisqu'effectivement quand on fornique on essaie de se cacher dans son champ bien sûr à l'époque où les gens étaient un peu plus normaux qu'à notre époque là quand on fait la fornication on essaie de se cacher au lieu de la publicité au contraire de le publier au contraire alors que dans le nikah qui est agréé par Allah au contraire pour se différencier de cette fornication on essaie de publier ce mariage de le faire en sorte que les gens y soient assistent à ce mariage et au contraire qu'il en parle de sorte que ce mariage devienne public et c'est pourquoi le professeur a demandé dans ce type de mariage en plus de cela taper du douf de sorte que les gens sachent que c'est un mariage qui se différencie donc du zina donc le nikah au sir est bien sûr un nikah un mariage qui est contraire à l'esprit du mariage c'est pour cela qu'il est baatil mais il est baatil dans deux cas il y a deux choses qu'il faut différencier c'est soit quand il y a eu on va dire doukhoul quand il y a eu consommation et quand il n'y a pas eu de consommation et nous avions expliqué déjà que quand on parle de consommation dans le fiqh ce n'est pas uniquement la relation sexuelle la consommation du mariage c'est tout ce qui n'était pas permis avant le mariage et qui devient après comme par exemple le fait de faire des baisers ou bien le fait de se caresser ou même le fait de s'enfermer d'être dans un état de reloi à savoir s'enfermer ensemble dans une chambre toutes ces choses là toutes ces choses là sont considérées comme étant de la consommation du mariage donc s'il n'y a pas eu de consommation s'il n'y a pas eu de consommation du mariage ce mariage il est baatil et il devra être annulé dans tous les cas qu'il ait été long que le temps de mariage ait été long ou qu'il ait été court dans tous les cas donc si le mariage n'a pas été consommé par les éléments que j'ai viens de citer dans tous les cas ce mariage devra être annulé et il sera annulé par le divorce à savoir le mari prononcera le divorce si le mariage n'a pas été consommé par les éléments que j'ai dit notamment par la relation sexuelle la caresse ou le baiser et bien dans ce cas là on distingue si cette consommation a plutôt son mariage a duré un temps long ou bien s'il a duré un temps court s'il a duré un temps court et bien il devra être aussi annulé donc le mariage secret qui a duré un temps court devra être annulé celui qui a duré un temps long par contre on le considérera comme étant un mariage valide on va donc passer sur le fait que c'est un mariage nul et on va le valider et le cas pour dire que bien sûr la chose qui est considérée pour dire que le mariage est long ou qu'il est court c'est justement on va dire que c'est la coutume des gens et surtout le fait que les gens qui entourent ce couple que tous arrivent à la connaissance que ces gens se sont mariés en fait c'est cela qui est pris en compte le fait que tous les gens se rendent compte finalement que ces deux-là sont mariés que cela devienne célèbre qu'il y a cette notion de publicité qui est manquée à la conclusion du mariage donc si ce mariage devient finalement public on va considérer qu'effectivement on va le maintenir et on ne va plus l'annuler mais si cette notion de publicité n'est pas accomplie même après un certain temps dans ce cas-là le mariage devra être annulé aussi donc ça c'est les ça si vous voulez c'est le cadre du Nikah Asir maintenant la question qui nous a été posée par la sœur c'est de savoir si un enfant est né du Nikah Asir est-ce que cet enfant sera considéré comme un enfant de Zina ou bien ce sera un enfant qui sera attribué à son père à son père naturel effectivement cet enfant sera attribué à son père naturel et il ne sera pas un enfant de Zina la raison est simple c'est tout simplement parce que il y a une divergence parmi les savants pour considérer que le Nikah Asir est valide ou pas et chaque fois donc par si vous voulez par Ijmar de consensus de tous les savants chaque fois qu'il y a eu une Shubha dans le mariage de sorte qu'il y ait certaines personnes qui la considèrent comme valide d'autres qui la considèrent pas valide et bien l'enfant qui naît d'un tel mariage sera attribué à son père donc un enfant qui naît d'un mariage sur lequel les savants ont divergé sur la validité et que ces divergences soient dans notre école elle-même ou bien avec les trois autres écoles et bien on va considérer que l'enfant qui naît de ce mariage là est un enfant attribué à son père et ce mariage bien sûr aura les conséquences valides pour cet enfant là à savoir que il est l'enfant aura effectivement un héritage si son père meurt ainsi de suite et donc ce qui veut dire que ce qui est considéré justement par rapport à Seneca Hossir ce n'est pas le fait qu'il y ait des enfants qui naissent de ce mariage mais bien sûr toujours la notion de publicité et publicité le fait que tout le monde sache que ces deux gens là se sont mariés même si effectivement au moment de la conclusion du mariage ils avaient indiqué qu'il ne fallait pas rendre public ce mariage donc la réponse à la question de la sœur c'est effectivement que le mariage sire ne car sire va-t-il il est invalide qu'il est invalide s'il n'a pas été consommé dans tous les cas il faudra l'annuler s'il a été consommé on va regarder si le temps du mariage est long ou s'il est court sachant que la longueur s'estime par rapport à la publicité justement de ce mariage s'il est long on le maintient s'il est court on l'annule mais si un enfant né de ce mariage dans tous les cas il va être attribué à son père wa subhanakallahumma wa bihamdik ashkhadu an la ilaha ila ant astaghfiruka wa atub ilik subhanarabbika rabbil azzati amma yasifun wa salamun ala l'musaleen walhamdulillah rabbil azzati a pas de volumen sur toute la même qu'un enfant est tombé un enfant